Dans cet atelier, la noisette de Tchervion est partout. Cac à la myrtille et à la noisette, biscuits et gâteaux à base de farine de noisette. Chaque année, Laurine Serra et son équipe transforment 60 tonnes de ce fruit à coque. Et il en faudrait bien plus. Pour répondre à la demande en toute honnêteté, il me faudrait le double. Au niveau des quantités, on est toujours restreint. Parce que c'est une petite production. Il faut savoir que c'est assez local. C'est essentiellement des petits producteurs. On est dans une phase où la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Dans la boutique, les produits à base de noisettes rencontrent un franc succès. Trop même. On était venu chercher un seau de 3 kg de pâte à tartiner. Et en fait, il n'y en a plus. Donc on est un peu déçus parce qu'on les prend à chaque fois qu'on vient en Corse. La noisette de Tchervion, qui a obtenu une indication géographique protégée en 2014, a le vent en poupe. Cette casserie traite jusqu'à 80 tonnes par an. Pas assez pour répondre à la demande, donc. Mais les producteurs sont toujours plus nombreux chaque année. 150 aujourd'hui. Tous les ans, je vois de nouveaux apporteurs. Les gens qui n'en allaient pas avant, maintenant, ils les ramassent. Parce que le type qui a une vingtaine de noisetiers et qui se ramasse 5 ou 600 kg, on les a payés l'année dernière de 70. Cette année, on les a payés, je pense, de 80 au moins. Donc le type, il ne perd pas son temps. Dans ces vergers sur la plaine, on voit les choses en grand. Une coopérative de producteurs d'agrumes s'est lancée dans les noisetiers il y a 6 ans et en a planté près de 20 hectares. L'objectif principal est de commercialiser la noisette de Tchervion dans la grande distribution. L'année dernière, sur des vergers historiques, on a commercialisé une dizaine de tonnes. Donc c'est plus l'histoire de ces failliers. Et là, cette année, je pense qu'on aura plutôt une trentaine de tonnes. Et qu'à terme, c'est un enjeu entre 100 et 150 tonnes. Une partie de la production devrait également alimenter le marché local.